C'est une petite reproduction du drapeau du 137, voilà. Basé à Fontenay-le-Comte, le 137e régiment d'infanterie a fait sa dernière prise d'armes en 1998. Un régiment dans lequel le lieutenant-colonel Mainviel a servi est tristement célèbre pour avoir essuyé de lourdes pertes les 11 et 12 juin 1916 dans ce qu'on appelle aujourd'hui la tranchée des baïonnettes. Tuer 7 officiers, 20 sous-officiers, 14 caporaux, 64 soldats, ça fait 105 personnes. Des blessés, il y en a 409. Il y a surtout des disparus, 1049. 1049 disparus. Or les disparus, on ne les a jamais retrouvés. Bon nombre de Vendéens ont perdu la vie lors de cette bataille et se sont retrouvés ensevelis dans une tranchée où seuls les canons de leurs fusils et leurs baïonnettes émergeaient du sol. Ce fait a donné lieu à de nombreuses légendes. Certains disent même que ces soldats ont été enterrés vivants lors d'un bombardement. Mais la vérité est tout autre. Prise en tenaille dans leurs tranchées, les troupes françaises se sont retrouvées à la merci des Allemands. Et d'un seul coup, elles sont à court de vivre. Elles ne sont pas relevées. Elles sont à court de munitions. Et les troupes allemandes viennent les attaquer. Il y a des mitrailleuses allemandes qui sont sur la ferme de Turbon, qui les prennent en enfilade et qui tirent des tranchées par derrière. Et là, ils ne peuvent plus s'échapper ni par devant, ni par derrière, ni se rendre. – Bloqué par les tirs d'artillerie, le 137e mairie va perdre plus de la moitié de ses hommes lors de ses combats. Et pour ce qui est des baïonnettes plantées dans le sol, là aussi, l'explication est très claire. – Quand il y avait comme ça et qu'on n'avait pas le temps d'enterrer les morts, pour marquer l'emplacement, on mettait le fusil. Là, en l'occurrence, le fusil avec la baïonnette debout. Chez les Américains, très souvent, c'est le fusil avec la baïonnette plantée dans le sol et la crosse au-dessus pour montrer l'emplacement d'une tombe. – Malgré tout, cette histoire reste encore aujourd'hui et est par la suite devenue l'emblème du 137e mairie. – La légende dit qu'ils ont été ensevelis debout face à l'ennemi. D'où la représentation de l'insigne du 137, où on voit ces baïonnettes et ces casques et ces gens qui regardent face à l'ennemi. – Un premier monument en bois fut érigé à la sortie de la guerre, à proximité de la tranchée des baïonnettes. En 1919, un Américain fait construire un édifice en béton tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il symbolise le sacrifice de tous les hommes morts attendant un ordre. – Sous-titrage Société Radio-Canada